bonsoir à tous et bienvenue pour la suite et peut-être la fin de ce let's play pokémon rouge full random j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien pourquoi il y a l'écho ici bref on s'en fout on s'en fout on est là peut-être pour la finale pour la ligue et pour l'affrontement pour la fin du jeu j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien et sur ça je vais vous montrer donc notre équipe de champions on commence tout de suite avec mist le sulfura de type feu qui connaît papa qui connaît pas grand chose d'ailleurs pour le coup donc ça sera sword dance donc c'est dans slam fire spin c'est dans flamme et fire place déflagration voici pour notre premier propre qu'un notre deuxième pokémon et crin class le mieux mieux de type normal et psy qui connaîtra donc psy wave double team c'est c'est pas hâte c'est celle qui fait gagner de l'évasion vous savez bref enfin voilà tri attaque donc tri attaque qui est super bien parce que du coup c'est stabbé pour le coup et toxique hop on passe directement au troisième troisième pokémon qui est alors non oui bah voilà lucius lucius qui a utilisé force lucius est content voilà on continue avant qu'il ne pourrisse mon effet lucius donc le gros lèvres des types insectes et vol qui a une attaque de fou furie une défense de malade mais qui n'est pas très rapide donc qui a désormais qu'en attaque séisme cruel pin missile et force donc ça c'est assez fort une attaque de chaque stade un petit séisme avec sa force ça fait plaisir et force c'est toujours une petite attaque neutre pour des pp supplémentaires on continue avec une majestie majestie l'articoline de type électrique et ghost qui connaît pour l'instant fatal foudre les chouilles vol et laser glace avec son attaque spéciale de fou laser glace était bienvenue même si ce n'est pas stabbé fly pour des raisons évidentes et ça pourra toujours servir nick un petit peu plus belle mais il n'a malheureusement rien à coup pour l'instant de de plus intéressant excusez moi en termes de d'attaque spectre donc on fera avec et nous enchaînons nous enchaînons tout de suite sur dark god le seul qui n'est pas atteint le niveau 50 mais pour des bonnes raisons simples c'est que ces stats parlent d'elle même mieux tout dark god de type vol et poison attaque 118 défense 104 vitesse 142 et spéciale 174 ça 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 les amis c'est un atout de de choix c'est quand dire quelque chose qui va faire la différence car moi on l'avis dans notre passage à la ligue même si les nouvelles que 48 à mon avis surpasse la plupart de pp qu'on pourrait rencontrer il possède les attaques sludge il me semble que c'est bon berg mais sans conviction blizzard psycho et cage éclair et nous finissons l'équipe le dernier mais non des moindres blurb blurb qui est de type également poison mais aussi de type glace de surcroît qui connaît les attaques donc rayon glace comme s'appelle laser glace olala laser glace bon berg point glace et et tonnerre qui n'est pas en reste non plus voici maintenant qu'on a fait le petit tour de l'équipe rien ne nous empêche plus de nous avancer vers la vie bien évidemment j'ai fait le plein de potions de machin de tout ce qui peut être faisable et imaginable et c'est parti les amis première salle musique des champions d'arène olga championne normalement de type glace on va attaquer avec une liste tiens j'ai envie de voir ce qu'il donne quoi qu'il y a pas beaucoup de pp dans ses attaques en fait on peut le coincer aux danses flammes ça va aller aller aux danses flammes ça le faire bienvenue à la ligue pokémon je suis laurel aïe donc c'est olga en français de l'élite enfin du conseil des quatre personne ne peut quand même surpasser lorsqu'il s'agit de pokémon de type glace les les capacités les attaques pouvant gelées sont vraiment très puissantes ton pokémon vont être à ben merci si tu si jamais ils sont ils sont congelés ah 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 et tu prêt et bien sûr que je suis prêt on s'est préparé on s'est entraîné on a fait du dressage du capturage de l'apprentissage et nous sommes prêts olga première dresse de champion des cartes qui nous envoie du coup un electabuzz electabuzz c'est electec oh mon dieu il est dégueulasse mist dégueulasse et le son a sauté voilà sans raison apparente alors les deux secondes voilà enfin fire spin en il est plus rapide mais il me manque et mon attaque continue à regarder ça regarder ses dégâts c'est délicieux c'est délicieux en il a raté son attaque donc voilà le multi-exp j'aurais dû même poser parce qu'on s'en cognait le coquillard change pas non il est immobilisé il est piégé piégé dans les flammes de l'enfer de mist qui déchaîne sa fureur sur ce petit crustacé inopportun qui n'a plus aucune point de vie oui aucune point de vie parce que je suis comme ça la conjugaison pas comme la police donc l'expérience voilà pour tout le monde vous voyez donc un spectre homme spectre homme qui était de type ma foi farfelu il me semble mais on enchaîne on enchaîne sur où ça ne lui fait pas très efficace il est bloqué mais ce n'est pas très efficace va pas pouvoir faire grand chose avec miss miss qui va certainement voilà c'est le cas de voir switcher qui pourrait-on envoyer je propose d'envoyer majesty pour un switch efficace 40pb 40pb ça fait quand même mal ça fait quand même mal on n'est pas un petit laser glace c'est super efficace mais il a trop de spécial il résiste il résiste tant bien que mal tentons le fatal food le fatal food oh le fatal food donc pas très efficace qui a pourtant totalement décimé ce spectrum ce spectrum qui est au chaos ce spectrum qui n'a pas demandé son reste et on va enchaîner directement sur l'avant dernier pokémon qui sera un monsieur mime monsieur mime nous ne changeons pas nous gardons majestie majestie affaibli mais majestie qui est encore plein potentiel peut-être le league ça ne l'affecte pas il est certainement de type normal nous enchaînons donc avec un laser glace histoire de tester ses résistances résistance plutôt faible et c'est le fatal foudre le fatal foudre de la défaite la plus absolue le fatal foudre qui arrête ce pauvre monsieur mime qui n'a rien demandé qui a regardé avec son visage totalement défait de honte et le multi exp toujours en action qui nous broute les cailloux c'est assez embêtant mais on continue on ne se laisse pas abattre par ce petit divertissement et l'oréal l'oréla yorka va nous envoyer son dernier pokémon qui se trouve être un empiflore empiflore on va rester en place et on tente cette fois directement le fatal foudre le fatal foudre qui passe et qui ne supplie pas majestie va s'y tenir majestie tient bon majestie a une endurance une défense spéciale de fou qui lui permet de tenir à l'aise ah mais ce ne sera pas suffisant majestie majestie vient de décéder majestie est envoyé au tapis nous allons donc enchaîner sur dark god il est parmi nous et il est là pour casser des bouches à dark god lance psycho le psycho qui a totalement victimisé ce pauvre bustiflore qui n'a rien pu faire et le multi avec ce qui fait toujours son effet nous venons de vaincre olga première championne du conseil des quatre tu étais beaucoup plus fort que je ne le pensais allez vas-y ce n'était qu'un aperçu de ce que peut être la ligue pokémon eh bien aperçu ou pas j'arrive voici au deuxième nous allons passer par la petite case revive est ce que j'en ai oui regardez j'en ai plein de sacs normalement vu comment ça s'est passé là ça devrait plutôt bien se passer pour la suite donc nous voyons que nous enchaînons cette fois-ci sur la musique qui arrive à trouver des potions mais pas sur la musique roquette ce qu'est cela laisserait supposer un possible lien entre aldo aldo qui je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs en français il semble moi je ne sais plus peut-être un lien avec la team roquette peut-être la team roquette aurait infiltré les plus hauts lieux jusqu'au conseil des quatre lui-même c'est ce que nous verrons mais cette fois nous n'allons pas ouvrir le bal avec mist nous allons ouvrir le bal avec notre légendaire notre bien-aimé notre bluff tout puissant qui devrait essayer de faire un bon boulot et là on s'en fout parce que lui il n'a pas de on s'en fout on s'en fout de ce qui dit nous le voulons juste juste leur état mais l'affronter jusqu'à ce que mort s'en suivent jusqu'à ce que l'un de nous de trépasse à bruno bah oui ça va être aldo en français et pour bruno en anglais doit avoir un bras bras misérable à bras misérable à bras ce qui m'embête cependant de par sa forte défense spéciale la façon spéciale tout court ce que je tenterai pas le ice punch ou le sludge on va partir sur le sludge il est de type vol pour par ooooh le habra n'a pas survécu le habra est tombé habra s'est fait engloué complètement par notre blur pour poison et glace il l'a emmené avec lui dans les ténèbres les ténèbres de sa gelée insondable et toxique parsemé de petits flocons on va envoyer un deuxième qui va être ouh ouh qui est donc si je ne m'abuse psy et glace ah non c'était le médot d'elfe qui était psy et glace qu'est-ce qu'il peut bien être sludge oh et on l'empoisonne si ça va nous signer ouh il peut se soigner donc ça c'est très intéressant d'avoir chopé le poison le poison de l'amour qui va faire plaisir et qui va pouvoir vraiment nous permettre de pallier cette restauration de vie impromptue qui va avoir lieu de manière régulière sur ce ce petit animal ça ne fait pas beaucoup plus de dégâts ouh le thunderbolt qui risque de faire mal le tonnerre le tonnerre difficile ouh ça va ça va ça va mais ça fait quand même des dommages conséquents et c'est en nous même le thunderbolt alors ce n'est pas très efficace ou il augmente sa défense déjà qu'il avait une bonne défense spéciale ça risque d'être compliqué de commencer à le toucher sérieusement mais le poison le poison est là pour nous aider donc rien de plus efficace pour l'instant que le je me suis dit arrête il se soigne mais il continue de sourire du poison et ça c'est la bonne nouvelle il n'a plus d'autre choix que de se soigner en boucle et je viens de cracher sur mon écran c'est mon écran c'est formidable dans la dans le délice le plus total je viens de mais arrête de te soigner arrête 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 ouh le coup critique le coup critique qui porte il n'a plus d'autre choix que de se soigner se soigner intempestivement se soigner non stop pour rester accroché à la vie rond doudou gros doudou même je dirais tu es déjà mort mais tu le sais pas encore laisse toi porter par cette douce mélodie cette mélodie le voleur pas tes oreilles qui va t'ensevelir dans son poison mortel et c'est fait c'était un petit peu long pour ce gros doudou il lui reste trois pokémon un ratatak envoie ton ratatak blur peut parfaitement la faire l'affaire ouh coup critique nous faut le poison nous faut le poison oh blur vient de mourir lucius lucius ah non mais il avait de l'impec quelle erreur de ma part ah là là ça veut dire qu'il est le type vol ouh le bind finalement la défense de lucius est tout à son honneur et peut clairement lui servir ouh mais même ça ça fait des dégâts des dégâts oh dégâts commensurables lucius vient d'être envoyé au tapis qui allons nous envoyer mist mist fait ton glow fait lui payer de son péché fait lui goûter la flamme ardor qui brûle en ton coeur donc les rivagues là ça va y aller qui va-t-il envoyer goldine non on va pas changer il va brûler également dans les flammes de l'enfer mist réincarnation du faux prophète et les je dirais même ce qu'il est de type feu comme le prophète comme le seul le faux prophète à conserver son propre type de type feu on voit qu'il n'a pas le type vol ça c'est un bon point dans le multiexp on s'en cogne taurus taurus envoie le taurus 58 58 ça ne rigole plus putain qu'est-ce qu'on fait ? oh il m'a pris à mon propre jeu il a fire spin non cette injustice allez débloque toi puis il va à fond sur les objets mais où ça passe ? oh la 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 tant de dégâts ça va faire tant de... quoi ? ce n'est pas très efficace il faut qu'on change il faut qu'on switch ce n'est pas très efficace Majestie 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 qui n'a pas encore participé Majestie go ! il repart pour un fire spin avec son spécial il encaisse moyen il encaisse moyen son attaque continue je ne peux rien faire que faire que faire on va partir sur l'osbim ou on va retenter le fatal food oh je suis piégé je suis complètement piégé je ne peux rien faire ce torrent de lave ce torrent de flammes que torrent... quoi ? pourquoi je vais pas bouger ? oh parce que son attaque continue il a vrap oh d'accord il a les deux je suis complètement... ça me faisait aucun dégâts j'ai l'impression il va bientôt mourir il va mourir il faut que je passe quelque chose il faut que j'utilise une hyper potion ça va être indispensable voilà l'hyper potion est là l'hyper potion se... oh ! il a ultra laser taurus ultra laser la peur de ma vie mais je suis de type spectre heureusement et j'ai donc pu esquiver ça sans problème il a raté et moi je ne t'ai pas raté taurus tu es mort n'empêche que vu tous les levels qu'il y a de différence il va faire de sacrés dégâts en vrai après en vrai il est une attaque spéciale de fou hein Majestie on vient de passer le deuxième champion mon travail est terminé va affronter ton prochain challenge donc on passe directement au troisième champion du conseil des 4 non sans passer par la petite case je soigne tout le monde avec vraiment Blurp Blurp revient entre les morts donc ça c'est fait Lucius revient parmi nous lève toi et vole hop ! potions potions par contre j'ai peut-être un peu délight sur les potions quand même il me reste 14 alors ah c'est vrai non j'exagère j'exagère il reste 3 dresseurs on a fait la moitié attends j'en ai fait 2 ah non j'en ai fait 2 il en reste 3 je suis presque à la moitié hop ! et Mist on va pas lui donner une potion je ne peux pas me permettre ce luxe non j'ai pas de petit hop ! donc cette fois la musique comme vous l'avez remarqué de l'avant-ville l'avant-ville non ? non c'est plus la musique de la tour radio enfin de la tour Pokémon plutôt que de l'avant-ville enfin elles se ressemblent toutes en fait ça se ressemble je suis confus je ne comprends plus je deviens fou ! non bon allez trêve de plaisanterie finissons-en je suis Agatha tu conseilles les 4 le prof Shenn m'a parlé de toi m'a parlé de son intérêt pour toi gamin ce vieux fou a été autrefois vraiment incroyable mais... enfin les siècles non peut-être pas non plus les décennies ont passé non non il ne pense plus qu'à remplir son pauvre Pokédex mais il a tort les Pokémon sont faits pour combattre Red, je vais te montrer ce qu'est un vrai combat de dresseur Pokémon et bien c'est parti montre-moi ça Olga wants to fight donc elle a 5 Pokémon WOW ! WOW ! NON ! waouh ! commence par un Mew direct Psy 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 normal j'ai pas d'attaque combat j'ai des attaques ah mais est-ce qu'il va tenir ? il faut qu'il tienne c'est ça le truc il faut que le sus il tienne et là c'est moins dit double team oh mais il est sérieux oui 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 ah putain on aurait pu l'avoir vas-y médite 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 tout ce que tu veux allez oh et le sus envoie Mew au tapis sans aucune pitié c'est la supériorité de l'évolution le gros lait qui apprend à voler et à broder comme les insectes supériorité de l'évolution que pouvait mieux faire face à ça ou d'ailleurs ça rapporte que là au niveau XP c'est quoi ce bordel ? 24 vous êtes sérieux les mecs ? d'ailleurs faut 5000 pour monter un niveau de je disais persian 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 je crois qu'il est type insecte aussi on va rester on va rester et y aller à coups de oh oh les types insectes ça ne me fait rien je suis double résistant à toi par contre nous c'est pas très efficace voyez ça c'est type insecte c'est à dire qu'il prend un autre type en évoluant en intéressant on va peut-être plus regarder miaousse minou minou comme il s'appelle la minou minou ce qu'il aurait pu donner oh le retrait putain qu'est-ce qu'il fait lui par contre ? ouf c'est violent ça c'est violent on va se retirer on va se retirer on va s'outchir parce que mine de rien les revivre on va pas en avoir des masses non plus il fait des attaques vols il a fait des attaques vols on va lui envoyer donc dark god non 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 on va envoyer blur tout de suite allez blur blur va faire le boulot oh mirror move ça n'a rien fait il va finir avec sludge voilà c'est parfait blur a fait le taf comme toujours blur a petite valeur sûre la petite XP qui est délicieuse et qui va bien on va envoyer le persian on renvoie le persian on va partir sur oh bah oui la super potion mais t'es un rigolo toi espèce d'amateur va il utilise des vrais potions des super potions des guérisons des vrais trucs quoi des super potions t'as cru que t'allais faire ouh le petit level qui fait plaisir messieurs lab pas de pas de comment dire pas de petites attaques supplémentaires mais ça fait pas grave on prend un level ça fait toujours plaisir le sus également mais dis donc le combat de l'excel le combat de l'XP même que dis-je c'est 3ème non il reste 2 pokémons 2 pokémons à venir tout à l'heure on avait donc le poids sirène et maintenant arrive le poisson roi je connais absolument pas le type on va partir sur du sludge qui est simple ouh double edge ouh la violence de ce coup ouh ce n'est pas très efficace ce que faire on va tenter le ice punch double edge oh et blur ne survit pas malheureusement nous allons passer aux choses sérieuses le sus le sus qui sera peut-être pas plus rapide mais j'ose espérer oh le bodyslap le bodyslap qui passe et qui tue majestueusement notre Lucius qui avait rendu de bons services durant ce combat mais là tu ne pourras pas échapper au torrent de flammes de l'enfer ah d'accord d'accord ça fait que ça ah oui il y a un petit peu de pb quand même vous voyez j'ai même du mal à m'exprimer tellement j'ai j'étais choqué alors moi je me fais pendant 2 tours alors qu'il fait 5 systématiquement quoi il y a pas un peu d'abus là les gens et il est mort dans sa chiasse également donc tout ça voilà là ça rapporte un peu plus d'xp quand même hop le dernier pokémon d'Agatha sera ouh 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 un drap euh n'importe quoi un bah mince magicard leviator leviator contre leviator je ne vois qu'une seule solution envoyer le dieu des dieux le dieu obscur le dieu de la corruption dark god oh ce son ce son magistral dark god utilise psycho regardez on a quand même 12 levels d'écart regardez ouais bon coup critique d'accord mais euh oh elle drop de spécial fire punch normalement je me douche dedans ouais il y aura tranquillement et 12 levels d'écart mais je pense que comment on peut le finir on va partir sur les sludge voir un peu ce que ça fait parce que les psychos je vais pas en avoir des masses en fait ouh double coup critique il fait presque autant oh et le poison le poison c'est délicieux c'est délicieux oh leviator ne peut rien faire contre dark god tu es face à un dieu vivant qu'est-ce que tu vas faire il est descendu des cieux pour te botter le cul et tu meurs tout seul regardez regardez oh il va finir de t'entartrer dans sa sludge c'est dégueulasse sludge qui provient de son fluide rachilo-céphalien je ne sais pas quoi là qui vient du cerveau céphalo-rachidien c'est dans ce sens là c'est mieux hein donc la délicieuse xp et nous avons gagné ce troisième combat contre Agathe Agatha Agatha qui appuie contre nos coups tu as quelque chose de spécial gama et on gagne de la thune oh tellement de thunes tu as gagné je vois vraiment ce que ce vieux fou pouvait voir en toi maintenant mais je n'ai rien autre à te dire cours gama et là et là vous l'attendiez tous la musique de notre enfance la musique de l'épique la musique de l'affrontement final je vous laisse savourer ça pendant que je me soigne hop voilà alors on finit de soigner tout le monde les petits soirs pendant que vous avez profité un petit peu de la musique ce qu'il va se passer je pense quand même pour le combat on va prendre notre temps on va le faire ça bien et surtout on va y aller je vais vous mettre un petit un petit remix qui est un de mes préférés j'adore et là c'est juste c'est juste le moment c'est ça c'est les guérisons moi j'ai acheté quelques guérisons quand même au cas où en cas d'échec critique de ma part mais ça a l'air de plutôt bien se passer il faut le dire hop par contre ouais je commence à être un petit peu à court de voilà donc on va on va attaquer avec blur quoi je pense que c'est une bonne idée est-ce que vous êtes prêts ? ah j'ai entendu parler de toi Red je suis le chef du conseil des 4 tu peux m'appeler Peter le dresseur l'entraîneur de dragons tu sais ce qu'il y a tu sais que les dragons sont des pokémons particulièrement mythiques ils sont très durs à attraper et à élever mais leur pouvoir est vraiment supérieur ils sont virtuellement indestructibles et bien es-tu prêt à perdre ? ton... combien ? ton parcours à travers la ligne pokémon s'arrête avec moi après ? et bien euh ça c'est bon vous voyez je vais vous le voir je vais vous le voir d'accord On va enchaîner, ça fait quand même pas mal de dégâts, mine de rien. Picanon, picanon, ça c'est pas cool, ça c'est pas cool, il va faire plusieurs, non ça va, ça va, il enchaîne, il enchaîne mais ça fait peu de dégâts, on est à 3, ça a été là, hit, 3 fois, parfait, 3ème laser glace, ça me passerait pas, il est gelé, Oh il est gelé, il est gelé, formidable, il est gelé, ça veut dire qu'il ne peut plus rien faire pour nous, on va la battre tranquillement avec du sludge, un genre même dur, c'était pour soigner plurps, ça aurait été une magnifique idée, j'avais un tour gratuit pour faire ça, donc on ramasse la délicieuse XP, j'accélère juste le gain d'XP, voilà, Peter, on va envoyer Cadabra, Cadabra, c'est un rigolpé qui est de type insecte, insecte, donc on va le tenter, on va le tenter, on va le tenter, parce que s'il est de type insecte, il devrait craindre la glace, Ice Punch qui peut-être est de type physique, Ouh, la flamèche, la flamèche, la flamèche qui brûle, qui fait mal, qui fait mal, oh il est brûlé, il est brûlé, vous voyez là, par contre, on va utiliser une guérison, le Ice Punch coût critique, qui ne fait pas plus de dégâts que ça, oh il n'est pas de type, pas de type auquel je pensais, on va utiliser, c'est le moment, une guérison, tout de suite, full restaure sur blurp, pour le soigner, de sa brûlure, ainsi que de ses PV, voilà, la flamèche, j'espère qu'il ne va pas nous brûler à nouveau, ce serait dramatique pour nous, pour blurp, qui nous touche sur son attaque physique, passer sur du sludge, deuxième flamèche, deuxième flamèche qui fait mal, qui fait mal, Midoriya Cadabra, même avec des petites attaques de merde, tellement de spécial, qu'il se démarre très très bien, le sludge, que va donner le sludge ? Ah, ce n'est pas très efficace, on n'a pas réussi à avoir non plus la brûlure, le Ice Punch était plus efficace pour le coup, le sludge est peut-être spécial, que sache bon blurp, oui, il a moyen, ouf, 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 c'est étendu, oh et la brûlure, la brûlure, blurp souffre de sa brûlure, mais Cadabra et Totapi, Cadabra et Totapi n'a pas résisté à l'assaut final du point glacé de blurp, le petit gain d'XP à toute l'équipe, parce que blurp est partageur, blurp aime la coopération, il va appeler, ouh, un Hitmonlee, Hitmonlee, qui est donc un Kikli de type feu et dragon, feu et dragon, ah, l'attaque là serait tellement efficace, mais ce n'est pas grave, nous avons d'autres pokémons avec des attaques là, si je me souviens bien, Majestie, Majestie ou Krinkels, Krinkels doit avoir l'attaque blizzard, je compte sur toi Krinkels, montre-nous ce que tu peux faire, ah, il n'a plus l'attaque blizzard, que diable, double team, c'est reflet, c'est ça, augmente ton esquive, oh, il n'a pas réussi, maintenant toxique, non, Hitmonlee est totalement empoisonné, il ne pourra rien faire, et sa brûlure, son poison, que dis-je, ne va faire qu'empirer, et j'enchaîne un coup de tri-attaque, donc triple attaque, en français, oh, ces dégâts, ces dégâts, hyper potion, mais ça ne sert à rien, tant que tu n'as pas de guérison, le poison va te ronger, va ronger tout ton âme, ah, 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 finis-le, Krinkels, psy-wave, attention, attention, oui, ça fait beaucoup moins de dégâts, mine de rien, ça fait très très peu de dégâts, mais la brûlure, je ne sais pas pourquoi je m'en t'aime sur cette brûlure, tri-attaque, elle fait énormément de dégâts, en fait, pourtant la psy-wave est stabée, je ne sais pas pourquoi, ça fait si peu de dégâts, mais regardez-moi cette tri-attaque de l'amour, qui l'envoie au tapis, Kikli n'a rien pu faire, et ce gain d'XP, ce gain d'XP pour tout le monde, hop, l'avant-derrière-pokémon, Kabutops, Kabutops, oui, on va switcher, il y a le type sol, sol et électrique, c'est bien ça, sol électrique, qu'est-ce qu'on va faire contre ça ? On va envoyer Majestie, sol électrique, ça me semble, une bonne idée, 60, 60, ça ne rigole pas, 60, ça ne rigole pas, laser glace, laser glace, ça devrait être bon, on a entendu très efficace, oh, c'était presque le one shot, c'est presque le one shot, le bubble qui ne devrait pas faire grand chose, électrique, spectre, mon gars, tu ne peux pas grand-chose contre moi, est-ce qu'on aurait, est-ce qu'on aurait l'affront de finir sur une échouille ? On va le faire, on va le faire, les amis, on y va, on y va, c'est parti, Majestie, lèche-le jusqu'à ce que mort s'en suive, oh, le coup critique, mais qui est super, oh, coup critique, paralysie, oh, là, l'échouille de l'amour, là, l'échouille, oh, l'hyper potion qui casse tout, l'hyper potion qui casse tout, mais on a obtenu une paralysie dans l'eau, le thunder, le thunder, il est seul, ça ne nous fera rien, on va enchaîner, du coup, sur le laser glace, qui va totalement le congeler de sa paralysie, oh, il enchaîne sur bubble, mais malheureusement, bubble, tu ne peux rien me faire, ce n'est pas assez efficace, vol, oh, non, ce n'est pas, je vais vraiment le finir sur Luke, je suis désolé, je vais apporter une pointe d'épiqueness à ce dernier affrontement, oh, il est paralysé, il n'a rien pu faire, rien pu faire pour pallier à ça, et il est mort, il est chouille de Majestie, Majestie dans sa majestueuse splendeur, aller chez Kabutops jusqu'à la mort, la mort définitif et inéluctable de Kabutops. Nous avons son dernier Pokémon, Pokémon qui sera, donc si on passe, ouh, Dark God qui prend en level 49 dans l'irrespect le plus total, dernier Pokémon, ouh, ouh, ça, ce n'est pas bon, ouh, parce que vous voyez, tout à l'heure, il est quand même plus dur à battre, est-ce qu'on n'enverrait pas Dark God, ouh, ouh, attendez, technique, technique de fourbe. On envoie directement notre petit Mew légendaire. On commence par le setup. Hop. Donc ça, comme ça, c'est fait. Ouh, il rate déjà son attaque. On en fait un deuxième, dans l'irrespect. Il y a une nouvelle 62, qui peut nous faire tellement mal, Vice Grip, oh, la violence, la violence. Oh, cette douleur, coup critique, mais coup critique, ta mère. Max Pochaine, non, allez, hyper potion, vite. Attendez, on a deux reflets mis en place, deux reflets. On devrait pouvoir tenir. Le bon islam qui manque. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait toxique. Oh, ça ne l'affecte pas. On essaye. Oh, ça ne l'affecte pas du tout. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ah, ce qui n'est pas en coup critique. Tantons le tri-attaque, j'ai raté du coup déjà deux attaques. Est-ce que la tri-attaque pourra faire le travail ? Oh, mais oui, coup critique. Oh, et ça rate ses attaques races. Il fait pende. Attendez, ce n'est pas... Non, c'est juste ça. Non, c'est peut-être lutte. Peut-être qu'il n'a aucune attaque. Il peut nous toucher, malheureusement. Oh, le coup critique, il le laisse à 1 PV. Il rate ses attaques. Il rate ses attaques. On va lâcher un coup de psy-wave. Je vais te polluer l'esprit. Je te pourris l'esprit. Je suis dans ta tête, Léviator, et je t'ai vaincu. Wouh ! Eh bien, vous voyez, maintenant, malgré tout leur level d'avance, notre équipe de légendaires, je pense, fait un boulot incroyable. Fait un boulot indéniable. Qui rocke, ça, mine de rien. Je pense qu'avec les légendaires, ça n'aurait peut-être pas été la même. Clairement, il a des stats clairement au-dessus de la moyenne. Assez incroyable. J'ai horreur de l'admettre, mais tu es devenu un maître Pokémon. Je ne peux toujours pas croire que mes dragons aient perdu contre toi, Red. Tu es maintenant un champion de la Ligue Pokémon. Enfin, tu pourrais l'être, mais tu as encore un challenge qui t'attend. Tu as affronté un autre dresseur. Son nom est Blue. Il a battu le... Il a battu la Ligue. Il a battu le champion des... Ah, mais je ne vais pas y arriver, bordel ! Il a battu le Conseil des 4 avant-toi. Et il est le vrai champion de la Ligue Pokémon. Ok, ok, casse-soin. Est-ce que je vous mets tout sur le même épisode ? Ça fait 31 minutes. On va tout mettre, on va tout mettre, ça serait con. Ça serait con. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ? Revive. On a quelques morts. Regardez ça, ce combat n'a même pas de mort. Par contre, les potions, ça devient... Ça devient un peu tendu, là. Il ne va pas falloir faire trop de conneries, hyper-potions. Hop. Allez, tout le monde sa petite piquouse, tranquillou. Même pour quelques PV, on s'en fout. De toute façon, c'est le dernier match de ta vie. Mist. Voilà. Voilà, hyper-potions pour 21 PV, tout va bien. Je save quand même, parce que voilà, pour l'habitude. Vous savez, vous connaissez tout ça, la petite appréhension, le petit stress. Et on commence sur qui ? Ah oui, merde, attendez, il est toujours brûlé. Hop, c'est le moment de... J'ai pas des... Non, j'ai... Attendez. Voilà, blop, blop, blop. J'espère que le petit Remix vous a plu, d'ailleurs. Donc, il n'y en aura plus pour la suite. Là, parce que juste, on va lui kicker le ass. On va lui poter le cul. Non, c'est pas des Re-Ball que je veux. À notre Re-Ball, comme depuis le début. Est-ce que je peux jeter, ça ? Ah, peut-être pas, quand même. Euh... Ah, full heal. Voilà, c'est ce que je cherchais sur Blurp, quand même. Si on peut le faire une sabrure, c'est mieux. Et on va faire Pokémon Blurp, Switch. On va envoyer Dark God. Non, même pas. On va commencer par Crinkles. Et on enverra Dark God par la suite pour finir cette série. En beauté, les amis ! J'espère que vous êtes prêts. L'affrontement final. Hey ! J'étais en train de chercher, si quelqu'un t'avait vu, Raid. Mon... Je comprends pas la phrase. Mon rival peut-être assez fort pour garder mes charpes, je sais pas. Pendant que je travaillais sur le Pokédex, je regardais autour pour d'innombrables Pokémon les plus puissants. Mais pas seulement ça. J'ai assemblé une équipe qui peut, comment dire, battre n'importe quel type de Pokémon. Et maintenant, je suis le champion de la Ligue Pokémon, Raid. Tu sais ce que ça veut dire ? Je vais te le dire. Je suis le plus puissant de tous les dresseurs Pokémon de ce monde. Et donc, c'est parti les amis pour le dernier match, le match ultime. Ouh là là, level 61, ça n'augure rien de bon pour nous. Tangle à sac de nœud, level 61. On va commencer par un double team. Hop ! Mimique. Et il a pris un tri-attaque, ça, ça pue le cul pour nous. Est-ce qu'on enchaînerait sur Toxicorps ? Oh, le Toxic qui passe ! Oh, il nous renvoie notre tri-attaque dans la tête. Mais il est définitivement empoisonné. Maintenant, regarde ce qu'est un vrai tri-attaque. Ouh là, c'est tout. Ah d'accord, c'est pas très efficace. Ouh là, il a raté son Rock Slide et ça, c'est tant mieux pour nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un double team, sans aucun respect. Il se soigne, mais c'est pas grave. C'est pas grave, continue mon ami. Tu es victime du poison de la mort. Et tu vas mourir sous les chocs des Psy-Wave de Mew. Voilà. Mais vous voyez, c'est différent de level. En fait, tant qu'il y a mort, ce Tangela, le Rock Slide qui passe, qui risque de me faire mal. Je vous cache pas que ça... Oh non, ça va, ça va, il encaisse, il encaisse. Le poison qui se fait de plus en plus persistant, de plus en plus insistant, même si mes attaques... Ouh ! Mais Psy-Wave, je comprends pas. Psy-Wave, des fois, ça fait rien. Et des fois, ça fait des dégâts de fou. Hop ! Alors, faut que je passe cette manière. On va pas accélérer. C'est le dernier combat, on va accélérer rien. Vous allez tout vivre avec moi. Malheureusement, ton poison va faire que tu vas mourir d'un one shot, maintenant. Tu vas réaliser toutes tes potions contre... Mais vous voyez, là, ça fait des dégâts de tri-attaque. Pas de co-critique, pas de gêne, pas de paralysie. On a besoin de Mew. Mew, on a... Merde, mais oui, mais du coup, il est plus empoisonné. Oh ! Ma seule chance, c'est un Psy-Wave de l'amour. J'avais pas vu que j'avais utilisé des guérisons. Oh, il ne meurt pas. Ouf, on est bien, on est bien, on est bien. Est-ce qu'on finit sur tri-attaque ? Non, tri-attaque, ça sera trop juste... On achète un Psy-Wave, Psy-Wave. Là, tu le tues. Tu le tues. Oh ! Au tapis. Sec de nœud, c'est fait. Donc, allez, la petite XP, j'appuie. On essaie de se dépêcher d'avoir tout ça. Majestie, il en reste encore deux. Blurp et Mist. Voilà, normalement, on est bon. Ils vont envoyer maintenant Homastar. Homastar qui doit avoir du type plante dans l'air. Plante. Donc, on va y aller à coups de Poison Glace. Blurp. 59. Mais c'est quoi ces levels ? Bon, on tente le Ice Punch. Ouh, le Ice Punch qui sonne très efficace. Super efficace, c'est ça. Ouh, les vampires, les vampires qui ne font pas plaisir. Ça, putain, ça craint du cul. Ice Punch. On espère juste le mettre au tapis suffisamment vite. On espère le Froze. Ce sera même encore mieux. Oh, il nous pompe notre délicieuse vie. Oh ! Ah oui, d'accord, t'es comme ça, toi, tu doubles. Ah, putain, ça va être plus compliqué. Oh, mais c'est pas très efficace, il nous fait rien, en fait. On peut enchaîner sur le Ice Punch de l'amour. Tu as totalement le REC. L'enfoncer, voilà. Lui a foncé ce point en plein milieu de sa carapace. Tout au fond, lui a remonté jusque les amygdales. Donc, ça en est bon pour le deuxième. Qu'est-ce qu'on va avoir pour la suite ? Je serre un peu les fesses, je vous avoue, parce que moindre Pokémon un peu ouf, un Dracolos, par exemple, ça peut totalement virer comme combat. Rapidash, rapidash, on devrait pouvoir gérer, mais je ne sais absolument pas de quel type il est. Dans le doute, on va envoyer notre Dark God. Envoyons, le dieu corrompu, le duo des Enfers, le dieu de l'insanité mentale. Psychique, allez. À mon avis, psychos, ça doit piquer quand même un minimum. Ouh, en plus, j'ai retenu très efficace. C'est super efficace. Oh, et la chute de spécial. Oh, le Thunder Wave. Ah, comment ça casse les couilles. Ah, il a bien joué. Non, non, c'est bien joué, c'est bien joué de sa part. Mais par contre, on va l'enchaîner avec du poison. Oh, le rolling kick, mais ça ne va pas être très efficace. Je suis le type bol, effectivement. Voilà, le sludge, le sludge de l'amour. Oh, et qui vient finir ce rapidash correctement. Personne ne peut s'opposer au dieu de sombre. Ça ne veut rien dire, mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc, la petite XP pour tout le monde, ok. Il vient nous envoyer Dark God qui est level 48, je vous rappelle. Ouh, le faux prophète. Le faux prophète est parmi nous. Et quoi de tel pour affronter le faux prophète que Dark God, le sombre dieu de l'oubli et de la délicescence cérébrale. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Déjà, on va commencer par Thunderwave. Ouh, le bubble beam, le bubble beam qui n'est pas du tout stabé, qui n'est pas de son type et qui n'a rien à voir. Voilà, parce que déjà, je t'enchaîne à la paralysie avant de t'assommer, du coup, le sludge. Oh, je suis plus rapide, du coup, parce que nous sommes tous deux paralysés. Regardez ce faux prophète qui a 13 levels de plus à qui je mets sentence. Dieu sombre, Dark God, achève-le, détruit son esprit, broie son cerveau, fait-lui couler par les oreilles. Oh, qu'on critique, il n'est presque marre. Ouh, le drop de spécial. Le drop de spécial qui fait plaisir et qui fait dire qu'on va continuer. Qu'on va continuer sur cette voie. Putain, j'ai la dalle en vrai. Désolé, rien à voir, mais j'ai trop faim. Ouh, le lance-flamme. Le lance-flamme. Est-ce qu'il va mettre Dark God en difficulté ? Même pas. Oh, et Dark God qui tente de finir ça sur un Blizzard qui tente d'achever Florian. Oh, sans aucune pitié. Il manque juste une seconde. Voilà, je vous reprends les deux. Ça a sonné à la porte. Oh, et Dark God qui prend la full paralyse. Il est totalement bloqué, totalement bloqué, totalement au, quand on dirait, la merci de ce faux prophète qui continue d'enchaîner les bulles de Holacron. On va tenter, on va tenter le sludge. Le sludge de l'amour. Oh, paralysé encore une fois. Le fire punch stabé qui va faire mal. Est-ce qu'il va survivre ? Oui, 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 il survit. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être des guérisons quelque part. Là, je pense que non. Faut qu'on sauve notre dieu. Notre dieu immortel. Où est-ce que c'est ? Full Restore. Hop. Et donc Dark God qui s'en sort, indème. Soigner de sa brûlure, soigner de sa paralysie, soigner de tout ce qui peut exister au monde. Ouh, le lance-flap. Oh, putain, il se reprend une brûlure. C'est pas possible. Mais cette fois, on va l'achever. Oh, dans le délicieux fluide corporel qui lui jette directement dans la bouche. Donc voilà, le petit gain pour tout le monde. Allez, on s'en cogne un peu. Qu'est-ce qui va nous être envoyé du coup par notre rival ? Qu'il doit rester normalement 3, 2 Pokémon. 2 Pokémon seulement. On en avait 6. Nous sommes presque au bout, presque au fin de cette aventure. Ouh, un Ronflex. Ronflex de type eau et eau et feu. Ronflex, eau et feu. Qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Parce qu'en plus, il va tanker cet enfoiré. Et bien, vous savez quoi ? On va envoyer, on va envoyer Krimkall. On va envoyer Mew. Mew qui va faire le boulot. Mew qui va y aller à coup de toxiques et de techniques de lâche. Je vous l'accorde. C'est vrai. On va faire double type d'abord. Hop. Petit reflet comme ça. On ne sait pas savoir où on est. Oh, il focus sur l'énergie. Ouh, ça sent le setup de chaque côté. Ouh, ça sent les placements. J'en place un deuxième. Ouh, stun sport. Espèce d'enfoiré. Paralysé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On tente le troisième. Il focus. Il focus. Je suis à 3. Je ne peux plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Il faut se dire ça. On tente le toxique tout de suite. Oula, par contre, le moment où il va passer, le moment où il va taper, ce sera de one shot. Ce sera de one shot assuré. Avec la force physique qui se tape. Par contre, on a casé le poison. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On est cool. Thundershock. On va peut-être se soigner. Peut-être se soigner. Peut-être pas. De toute façon, après, Krinkles a fait le boulot. Krinkles a placé le toxique. Tri-attaque. Tri-attaque du bonheur. Ouh, tri-attaque fait des dégâts. Tri-attaque qui va peut-être sonner le glas de ce rond flex. On tente quand même l'upsy wave. L'upsy wave qui est assez aléatoire. L'upsy wave qui peut faire des dégâts comme le pas en faire. On va voir ça tout de suite. On serre les fesses. Ouh, ça passe. Tu l'en relaxes qui est bientôt au tapis. Ouh, malheureusement, son tonnerre passe. Oh, mais Mew, on casse plutôt bien. Ça n'avait fait zéro dégâts. Oh, cette violence. Il l'achève nonchalamment avec son psy wave. Donc ça, c'est fait. Il nous en reste un, mes amis. Un seul. Un seul combat pour la victoire. Un seul Pokémon avant que ce rival ne soit expunié de ses péchés. Ça ne veut rien dire, mais j'aime bien. Charizard. Bah oui, son starter. Son starter. Donc, Dracofu qui était de type vol, vol et quoi. Ah, je ne sais plus. Je crois qu'il était juste vol. Alors, c'est l'affrontement final. Qui on envoie pour l'affrontement final ? Mew ou Dark Corp ? Allez, Mewtwo, c'est parti. Mewtwo, tu vas te refaire le boulot. 65. Putain, mais c'est quoi ces levels ? 65. On est level 48. Ouais, d'accord. Bah, il y a 17 levels d'écart. Voilà, tranquillou. Tranquillou. Pas de panique. On va commencer par tonnerre. Oh, il est l'outspeed quand même. C'est moche. Ouais, à quel point il était cheaté dans cette génération-là, Mewtwo. Il y a 17 levels d'écart. J'ai l'outspeed. C'est abusé. Ouh, ça va faire mal. Aurora, bim. Et voilà, il me fait... Vous voyez le peu de dégâts qu'il me fait, mine de rien, regardez. Moi, je vais faire Psycho. Et à mon avis, je vais l'envoyer dans les choux, mais d'une force. Midlife, tranquille. Par contre, je souffre de la brûleur. Ça, c'est moins cool. Ah, l'Aurora, bim. Qui continue de faire mal. On ne va pas utiliser cette potion-là. On le fera avec l'équipe. On va s'en sortir. Deuxième Psycho. On y croit. Puis l'animation est cool, en plus. L'animation, le son. Ouh, le coup critique. Et le drop de Deux-François spécial. Ça, ça fait plaisir. Ah, et lui, il n'a pas été paralysé une seule fois. Ouh, survie. Sourvie Dark God. Dark God, l'invaincu. Dark God, qui surmonte tout. Et qui... Alors, franchement, il faut finir ça de manière épique. Un Blizzard. Un Blizzard réussi. Oui ! Ça connecte. Si on finit sur un coup critique, en plus, ce serait magnifique. Alors, il ne faut pas tout de même... Voilà. 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 Il ne faut pas abuser, non plus. Mais, fin de duel épique. Dracofeu au tapis. Et notre rival est finalement vaincu. Dans la gloire. Dans la gloire, la plus totale de Dark God. Qui a fait amplement son boulot avec des vingtaines de levels d'écart. Oui, il n'y avait pas besoin de le monter beaucoup plus. Non ! Comment cela se peut ? Tu ne peux pas me battre. Je suis le meilleur. Après tout le travail que j'ai donné... Oui, après tout le travail que j'ai fourni pour devenir champion de la Ligue. Mon règne est déjà fini. Ce n'est pas juste. Mais si que c'est juste. Tu es mauvais. Assume. Pourquoi ? Pourquoi ai-je perdu ? Je n'ai jamais fait aucune erreur en élevant mes Pokémon. Oh mince ! Tu es le nouveau champion de la Ligue. Malgré... Je n'aime pas le... Malgré que je ne veuille pas. Mais ça ne se dit pas en français malgré que en fait... Je ne veux pas l'admettre mais tu es le champion de la Ligue. Red. Alors comme ça tu as gagné. Félicitations. Tu es le nouveau champion de la Ligue Pokémon. Tu as grandi... Tu as... Tu as tant grandi depuis que nous nous sommes rencontrés la première fois avec ton... Kikli... Red. Tu as fait... On ne sait pas ce que ça veut dire. On va sauter la traduction. Hop. Nibu n'y connu. Blue. Je suis vraiment déçu. Je suis venu parce que j'avais entendu que tu avais battu le... Le conseil des quatre. Mais le temps que j'arrive, tu avais déjà perdu. Tu es mauvais. Cette... Cette punition. Rien que non seulement il est humilié mais même son grand-père il vient et il dit... Hé en fait t'es une merde. Hé toi là t'as pas d'estime. Blue. Comprends-tu pourquoi tu as perdu ? Tu as oublié de traiter tes Pokémon avec respect, amour et confiance. Sans tout ça, tu ne peux pas devenir un champion. Mais bien sûr que si. Regarde. Moi je les ai fouettés à tous les coins de rue. Je pourrais caresser les... Les amygdales à coups de fist. Et ça s'est très bien passé l'entraînement. Regardez. Un petit peu de torture. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Red. Red, tu comprends que ta victoire n'est pas juste de ton fait. Le lien que tu as tissé et que tu partages avec tes Pokémon est incroyable. Red, viens avec moi. Alors là c'est le moment où on inscrit la Dream Team au tableau. Aham. Félicitations Red. Cet étage est réservé au Hall of Fame. C'est le Hall de la Gloire. Littéralement. Tu vois, c'est plus pime, tu ne peux pas. C'est VIP. Pousse-toi, j'arrive. Hall of Fame de Pokémon League Champions. Sont honorés ici par leurs exploits. Sont inscrits à tout jamais dans le marbre. Bien sûr, c'est une traduction plus ou moins élaborée à ma sauce. Tes Pokémon seront également enregistrés dans ce Temple de la Gloire. Vous avez enduré tellement de choses ensemble. Et vous êtes devenus les nouveaux champions de la Ligue Pokémon. Félicitations encore une fois, Red. Toi et ton équipe de Pokémon, entrer dans la Gloire du Valhalla. Trop petit Mew au niveau normal et psy. Même là ça apparaît, c'est trop cool du coup. Et on a les types... Mew Toon, dit Dark God. Vol et poison. Lucius, le petit gros lème, insecte et vol. Majestie, le magnifique, l'impétueux, articodin, électrique et spectre. Blurp, l'infâme Grothandmorphe, glace et poison. Myst, le sulfureur, faux prophète, échoué, les types seulement, feu. Et pour finir, ma petite trogne, Garwolf. 37h04 de jeu. Ah bah il y a du farm, il y a des fois où j'étais resté allumé. Et on s'est fait de la thune, mine de rien. Ta-da-da ! Ta-da ! Et bien voilà, les amis, c'est ainsi que s'achève cette magnifique aventure. Ce let's play Pokémon rouge full random. Avec des haut débat, des combat très épique, des moments challengeants et des moments totalement ridicules. Avouons-le. Des moments de bide total. Moi, seul face à ma maladie, à la grippe de l'amour notamment. Il y a des Pokémon totalement farfelus. Un petit souvenir, petit dédicace à Minou. Minou qui m'aura suscité tant de honte. Qui est retourné pourrir dans les tréfonds d'une boîte au PC. Et donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était la première série des full random, bien entendu. Donc ça fait partie d'un projet global de parcourir toute la chronologie des Pokémon. Des Pokémon, on va dire, main series. Donc les épisodes principaux en full random. En full random parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant que vous l'avez pu voir. Ça rajoute un côté stratégique, fun et totalement what the fuck au jeu. A la fois de randomiser tous les Pokémon qu'on a. Et puis à la fois de retrouver des types totalement farfelus. Qui vont en plus permettre à des Pokémon totalement inutilisables. Bah de prendre du potentiel complètement. Et puis de jouer, bah voilà, regardez juste mon équipe finale. Voilà, ça a de la gueule, ça a de la gueule. Voilà, tout simplement. Donc bah écoutez les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Ouh, vous avez sorti le petit cafouillage ? C'est l'émotion. Qu'est-ce qui m'arrive ? Oh, la fin de la saison, je crois, je suis ému. Je suis ému, tout simplement. Et bien écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Ça fera toujours plaisir. Un commentaire, c'est encore mieux. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine. A très bientôt pour la fin. Regardez, timing parfait, incroyable. The end. C'était Garouf, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada